Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On se dit dimanche 28 mars 2021, 7h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien et ça va prendre du temps avant qu'on revienne à la normale. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille ou non l'éviter ce sujet-là, c'est impossible parce qu'il est au centre de nos vies maintenant, de nos préoccupations. Et la question, c'est quand allons-nous revenir à la normale? On est dans une pandémie mondiale qui s'étend et qui s'étend. On fait face à un virus extrêmement virulent. J'ai parlé avec plein de gens. Je suis sorti hier et avant-hier et des gens qui ont contracté la maladie, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Et c'est quelque chose que tu ne veux vraiment pas attraper. Vous savez que je pratique le yoga. Il y a une de nos profs de yoga hier qui, en ligne, racontait qu'elle avait été absente pendant quelques semaines durant l'hiver, le mois de janvier à peu près. Et elle est de retour. Et elle nous expliquait qu'elle n'a pas récupéré encore et que sa musculation a vraiment été affaiblie par ce virus-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement virulent, qui a plein de conséquences sur la santé. Puis on est en train d'essayer, avec la vaccination, d'immuniser les gens. Mais on est loin d'être rendu là. Mais certains pays ont du succès. En Asie, ça va quand même relativement bien parce que les gens sont habitués là-bas, ont cette espèce de notion que nous, on n'a pas de responsabilité civile. Les gens sont responsables et appliquent à cause des circonstances et du fait qu'ils sont confrontés souvent à des situations de pollution et de virus fréquents. Ils ont cette habitude du port du masque, des respects de certaines mesures, comme je voyais un petit document rapide sur le comportement des Japonais. Et ces gens-là sont généralement, presque tous, à longueur d'année, ou presque, à porter un masque, à se laver les mains et à se rincer la bouche avant de revenir à la maison quand ils sont sortis. Donc, tu as cette prise de conscience-là que nous, on n'a pas vraiment. On a plus de nonchalance face aux autres, nonchalance face à nos responsabilités. On veut tout avoir, mais on n'est pas prête à faire des compromis ou des efforts pour quelques questions que ce soit. Tu le vois dans plusieurs pays, il y a une discipline des citoyens qu'on ne voit pas dans nos pays respectifs, qui sont plus dans la mentalité du laisser-aller. Puis après ça, on va se plaindre, puis on va se plaindre des conséquences de notre laisser-aller. Au Brésil, ça va vraiment mal en ce moment. C'est une inquiétude pour tout le monde. Vous en avez peut-être entendu parler, sinon là, vous allez en entendre parler. Un autre pays qui est géré par un autre individu plus ou moins douteux, Jair Bolsonaro, un émule de Donald Trump, et on voit ce que ça a donné. Une présidence américaine avec quelqu'un qui s'en foutait, qui n'en avait rien à cirer, qui pensait que c'était pour se régler comme par magie. Et que de toute façon, ils pensaient que c'était une fumisterie dès le départ. Puis on a vu ce que ça a donné. Les États-Unis sont le pays le plus infecté, avec le plus grand nombre de décès. Avec le changement de régime à Washington, on a vu un changement aussi dans la direction du pays, parce que le gouvernement fédéral a pris en charge et essaye de contrôler les 52 ou 51 États. Et il y a un succès qui est beaucoup plus évident. Maintenant, on le voit au niveau soit de la vaccination ou même de la diminution des cas et de la responsabilisation des gens. Mais au Brésil, les pauvres Brésiliens sont confrontés à un président qui, probablement, va être un président d'un seul mandat. Lula est revenu dans le portrait, et apparemment, ça va bien. On a donné ces affaires à la Sociétude Press, qui nous rapporte que les décès quotidiens approchent les 4 000. Le pire pourrait revenir pour le Brésil. Aïe, 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 ça a été publié il y a quelques minutes, il n'y a pas longtemps, ou plutôt hier, mais à moins de 24 heures. Le Brésil représente actuellement un quart des décès quotidiens dans le monde, bien plus que tout autre pays. Et les experts de la santé avertissent que le pays est au bord d'une calamité encore plus grande. La moyenne de 2 400 décès sur 7 jours dans le pays devrait atteindre 3 000 en quelques semaines. On déclarait six experts à la Sociétude Press, c'est presque le pire niveau observé par les États-Unis. Bien que le Brésil compte les deux tiers de sa population, le pic de décès quotidiens pourrait bientôt atteindre 4 000. Vendredi, il y en avait 3 650. Donc, vous irez voir ça, il y a des enterrements de masse. Les employés du cimetière ont tenu de protection complète portant un cercueil contenant les restes d'une personne décédée. Ça va vraiment mal et Bloomberg nous rapporte que de jeunes Brésiliens meurent de la COVID dans un nouveau virage alarmant, ça aussi publié il y a un jour. Stupéfiant, en cours de sa pire période de pandémie avec des enregistrements quotidiens de cas et de décès, le Brésil est confronté à une évolution décourageante, un nombre croissant de décès parmi les jeunes. Jusqu'à présent, ce mois-ci, selon les données du gouvernement, environ 2030 Brésiliens âgés de 30 à 39 ans sont décédés de la maladie, soit plus du double du nombre enregistré. En janvier, parmi les personnes dans la quarantaine, il y a eu 4 150 décès en mars contre 1823 en janvier. Et pour ces 20 à 29 ans, le nombre de décès est passé de 505 contre 242. Avant, le facteur de risque de mourir de la COVID était le fait d'être plus âgé, d'avoir une certaine comorbidité, a déclaré Domingo Alves, professeur de médecine, qui fait partie du groupe de surveillance nationale. Maintenant, le risque est d'être brésilien. C'est incroyable, mais vrai, vous irez lire ça, ça va vraiment mal. En France, vous le savez, plusieurs régions sont encore confrontées à des confinements, des couvre-feux. Les hôpitaux sont encore pleins de monde, en Allemagne aussi, en Espagne, en Italie. Ça ne va pas vraiment bien. On va sûrement contrôler ça, on va sûrement s'en sortir. Mais ce n'est pas demain matin, la veille, et tant qu'il n'y aura pas une conscientisation de la population sur l'importance de faire attention, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Ce virus-là ne va pas cesser de se propager et de se promener dans la population. Tant qu'on n'aura pas une vraie conscientisation de notre rôle civil ou civique, je vous le dis, ça va être long. Ça va être très long. Sous-titrage Société Radio-Canada